Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien Si tu me connais pas je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais tout ça de manière assez sérieuse et chill Aujourd'hui on va parler de Jay Park pour deux chansons parce qu'il a sorti deux collabs avec Ultron alors je sais pas du tout qui c'est, je sais pas si c'est un autre rappeur ou un producteur etc Jay Park si tu connais pas c'est un ancien membre des 2PM qui est parti suite à une espèce de controverse de vieux messages qu'on aurait trouvé de lui parlant de la société sud-coréenne etc vraiment ça toute une vieille histoire un peu chelou du coup il a quitté le groupe et il est retourné aux Etats-Unis parce qu'il venait des Etats-Unis, il est américain de descendance sud-coréenne j'ai jamais fait Jay Park sur la chaîne et je me suis dit que c'était l'occasion avec 2MV de le faire comme ça au moins je réagis un peu à tout le monde et j'avais envie de le faire parce que bon Jay Park c'est plutôt du hip hop et plutôt du rap c'est quelque chose que j'aime pas trop mais je me suis dit que j'allais quand même essayer parce que on peut pas dire j'aime pas si on essaye pas tout simplement donc je sais que c'est pas trop mon style mais je vais quand même analyser ces deux clips et voir un peu ce que ça donne donc comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute si j'aime bien je te dirai pourquoi et si j'aime pas je te dirai pourquoi aussi mais sache que mon avis n'est jamais fixé et qu'il peut toujours évoluer par après allez c'est parti let's do it ! On va commencer avec Say Goodbye il est en featuring avec CK et PH1 donc on va voir ça ce que ça donne tout de suite 3 2 1 piou Oula il y a plein d'effets de production sur la vidéo c'est étrange généralement les clips de hip hop sont un peu plus bruts il y a moins d'effets etc et là il y en a plein 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 donc moi je trouve ça super intéressant ça change un peu je sais pas s'il marche super bien en Corée ou pas peut-être que ceux qui sont fans de lui ou qui connaissent un peu son actu vous pouvez me dire je sais pas s'il marche bien en Corée Jay Park je sais qu'il est extrêmement populaire par les fans internationaux et en plus ils répondent sur Twitter etc et ça franchement j'aime assez bien parce qu'il y a un côté hyper mélodique dans la chanson c'est pas brut brut vous voyez ce que je veux dire il y a un truc derrière il y a une espèce de nappe de musique comme ça ouais il y a une espèce de leitmotiv d'ailleurs qui est super intéressant qui est hyper plaisant à écouter ce que j'aime bien c'est les petits effets graphiques sur lui quoi ça change un peu quoi je veux dire ça c'est pas que lui filmé vous voyez ce que je veux dire il y a une plus value sur la vidéo donc c'est intéressant franchement c'est grave bien bon là il y a un peu trop d'effets ça donne mal aux yeux faut pas ça agréable mais le reste c'est hyper cool et le fait qu'il garde le style c'est une espèce de c'est désaturé quoi il y a de la couleur mais très très peu ça par exemple l'espèce de rond derrière lui qui fait de la magie je sais pas ce que c'est c'est moche je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait il y a des effets sympas et puis parfois il y a des effets sont un peu gratuits on dirait qu'ils les ont rajoutés pour dire 2 et ça rend pas super bien tous les effets blancs comme si on réécrivait sur l'image ça c'est super beau super chouette mais les effets lumineux comme ça je trouve pas ça très joli quoi au moins c'est un vrai featuring quoi c'est pas juste quelqu'un qui arrive à 3 secondes et en fait c'est un featuring c'est sympa là c'est plus chanté donc c'est assez bien ça change au moins la chanson elle est variée quoi voilà les effets lumineux je les aurais pas mis hein il y a un peu trop d'effets sur la caméra ça ça détourne un peu de la musique quoi c'est un peu sa chanson elle est bien quoi donc euh c'est déjà fini ? jesus christ what's happening ? bah en fait ouais c'est déjà fini bah voilà franchement Ultron Cross enfin en collaboration avec Jay Park alors il y a plein de chansons de Jay Park que j'aime pas que j'ai déjà écouté que j'aime vraiment pas c'est pas mon style mais là franchement je trouvais que c'était super bien je trouvais que c'était super cool il y avait un trop d'effets lumineux dedans qui moi m'a un peu dérangé mais sinon les petits effets simples le rajout comme si c'était du dessin vous voyez les parties blanches ça je trouvais que c'était super joli c'était de bon goût et la chanson elle est vraiment bien je sais pas si c'est quelque chose que je vais réécouter tout le temps mais euh j'ai bien aimé quoi sincèrement j'ai bien aimé de toute façon vous le savez quand j'aime pas je le dis là j'aime j'ai vraiment bien aimé maintenant on va passer à On Fire toujours avec Ultron donc 3, 2, 1 piou ah c'est court aussi 2 minutes 33 bah heureusement que j'ai fait les deux en bundle sinon la réaction aurait duré 5 minutes j'aime bien euh cette scène je trouve qu'elle est assez sympa j'aime bien le fait qu'il utilise de la photographie et puis qu'il l'insère dans son clip et que ça dynamise un peu c'est marrant il... il chante plus qu'il rap ouais c'est pas mal hein les sons sont cool hein ouais franchement c'est pas mal bon je sais pas pourquoi il y a plein de nanas là qui dansent et tout genre je vois pas trop le rapport avec le clip et tout bon ça doit être un truc de rappeur mais bon mais la chausson est grave cool alors il y avait cette espèce de laser là qui tourne autour de lui je trouvais que l'effet du laser sur lui était cool par contre la scène durait vachement longtemps moi je l'aurais coupé ou édité un peu plus avec d'autres scènes cette scène là où il est assis avec l'espèce d'alu sur les escaliers c'est hyper beau ça y a vraiment un mood et une ambiance et tout avec cette scène je trouve que c'est sympa en vrai bon il y a des scènes qui sont un peu... on sait pas s'il est dans un parking dans un hangar je sais pas trop c'est vrai que c'est un peu pauvre il se passe pas grand chose il y a beaucoup d'effet pour masquer un peu le truc ça c'est un peu dommage mais bon mais c'est étrange parce que il y a des scènes qui sont super belles comme les scènes avec l'alu là on va appeler la scène avec l'alu ou la scène un peu on dirait qu'il est dans un espèce de lobby d'hôtel ou de centre de convention et tout celle du début et puis c'est que cette espèce de hangar quoi c'est un peu étrange bon voilà c'était Jay Park avec Say Goodbye et On Fire entre deux je suis allé écouter Forget About Tomorrow qui est une chanson qui est sortie en 2018 parce que je l'ai vu en fait en recommandé recommandation qui était aussi une collaboration avec Ultron je sais pas comment on dit et j'ai trouvé cette chanson aussi super cool donc en fait je vois que quand il fait des collaborations avec cette personne qui doit être sans doute la personne derrière la composition musicale je pense ça doit être un DJ ou quelque chose comme ça ben je trouve que c'est hyper grave bien donc comme les gens le savent ou pas si ça prend pas que tu me vois etc je suis pas quelqu'un qui aime spécialement ni le rap ni le hip hop c'est plus de l'attrait personnel entre guillemets c'est pas genre j'aime pas genre je trouve ça nul c'est plus que quand j'écoute bah ça m'ennuie ou alors je sais pas j'aime pas les sons voilà c'est pas un style que j'aime bien et là je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme du hip hop parce que c'était vachement moi j'aurais plus dit de la pop avec des éléments trap et un peu hip hop dedans mais j'ai trouvé ça super bien les deux chansons je les ai trouvé vraiment vraiment bonnes et de toute manière vous le savez si j'aime pas bah je le dis et je mets les formes mais je dis quand même quand j'aime pas là j'ai trouvé que c'était super bien je pense que j'ai préféré le clip de Say Goodbye parce qu'il était un peu plus original plutôt que le clip de On Fire mais dans On Fire il y avait les meilleures scènes donc c'est ça qui est un peu rigolo c'est que dans On Fire il y a deux scènes qui étaient hyper belles qui étaient meilleures que dans Say Goodbye mais dans un sens global vraiment Say Goodbye était meilleur au niveau clip MV de toute façon j'ai fait l'analyse pendant que je regardais la réaction donc tu sais déjà ce que j'en pense je suis content parce que j'avais jamais réagi à Jay Park sur la chaîne j'avais déjà écouté quelques chansons de lui mais j'avais jamais été hyper fan et là du coup bah j'ai écouté et j'ai trouvé ça juste bien j'ai trouvé ça vraiment de qualité donc je suis assez content et comme ça il apparaît sur ma chaîne donc bienvenue à Jay Park sur la chaîne de Monsieur Power donc voilà toi donne moi ton avis sur Jay Park est-ce que t'aimes bien ce qu'il fait ? est-ce que le hip-hop ou le K-hip-hop c'est quelque chose que tu aimes ? j'aimerais avoir un peu ton avis tout ça tu peux me le dire dans la communauté du Parapluiste et des récompteurs sur YouTube mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Swing tu me souviens si t'en as envie, uniquement si t'en as envie si tu décides de t'abonner bah je te remercie d'avance ça me fait super plaisir n'oublie pas de voter au Ketchar c'est un classement music orain que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour encore ça ressemble je te le mettrai juste ici en tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction on se dit à la prochaine bye 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 adiong